C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai PPDA, ça veut dire Patrick Plagia d'Arvor, qui vous envoie ses meilleurs cheveux, parce qu'il est en train de s'en faire. Ah là, c'est un petit lapin. Il faut toujours lire les livres qu'on écrit, c'est quand même évident comme... Ah oui ! Ah oui ! Merci ! Également aussi, j'ai M. Wörth, qui vous envoie ses meilleurs aveux. J'ai M. le Président de la République française, qui vous envoie ses meilleurs nerveux. J'ai Stéphane Essel, qui vous envoie ses meilleurs vieux. Et puis, mon pâtissier, la pâtisserie Coquelicot, 28 rue des Abesses, qui vous envoie ses meilleurs oeufs. C'est bon, c'est bon. Il n'y a rien de plus qui foute le feu dans un débat que de parler de tolérance ou de laïcité, ou des deux. À ce moment-là, brutalement, il y a une vague d'intolérance réciproque qui se fout le feu. C'est assez amusant. Et donc, demain, place de la Bastille à 15h, et au café Le Bastille, méfiez-vous des contrefaçons. Et donc, pour cela, je lisais différents trucs. Et puis, je me suis dit, tiens, après tout, puisque je suis dans le secteur des humoristes, j'ai regardé, justement, les voeux de notre président. Et je l'ai lu. Parce que quand on l'entend, bon, ça passe, c'est le discours, tout ça, puis on rigole tellement en regardant son visage qu'on ne pense pas tellement... Quand on le lit, donc les mots tout seuls à plat, d'abord, on s'aperçoit que les phrases sont mal construites. Donc, à mon avis, c'est lui qui l'a vu. Mais alors, j'ai découvert que nous n'avions plus de multi-récidivistes. Ça, c'est merveilleux. On peut dire vraiment que notre suivi post-pénitentiaire ou post-tribunal a vraiment bien marché. Nous n'avons plus de multi-récidivistes. Nous avons des délinquants multiréitérants. Il fallait le trouver, celle-là. Ah, le multiréitérant, n'est-ce pas ? Parce que le monsieur, il l'a réitéré plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Celui qui lui a trouvé ça, chapeau, n'est-ce pas ? Là, il est prêt pour le festival du rire de Montreux, il est à point. C'est sa femme. Non, non, Carla a le sens du ridicule. Non, si elle avait le sens du ridicule, elle aurait épousé quelqu'un d'autre. Mais enfin, il faut que je fasse attention quand même à mes vannes, parce qu'il filme, lui, et bien c'est sympa. Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est pas elle qui lui a écrit ses discours ? C'est sur Wikileaks, oui, ah, ouais, oui, sur Wikileaks. Non, non, mais je... Dieu merci, je ne... Moi, à mon avis, c'est elle qui lui a écrit ses discours. Hein, tu trouves ? Ouais. Ah, non, c'est pas vrai. Non, 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 alors là, sans rien. Carla Bruni, je l'ai connue avant qu'elle soit Mme Sarko, c'est une autre plume. Ah bon. Ceci dit, sans jeu de mots grivois. Donc, c'est une double courte échelle. Donc, chacun d'entre vous fait deux prestations. C'est donc que pour deux chansons, ou une chanson et un texte, ou un texte et une chanson, ou deux textes, enfin, comme elle veut, que nous allons accueillir celle à qui vous avez dénoncé vos paroliers et vos compositeurs, pour qu'après, elle la dénonce à la SACEM. Eh oui. Et ensuite, la SACEM, elle envoie un chèque. Ouais, génial. Parce que si SACEM... Ça récolte. Merci. On le connaît bien. Si ça sème, ça récolte. Je le dis à haute voix pour ceux qui auraient... Eh, voilà. Donc, évidemment, c'est tout à fait sympathique. Entre parenthèses. Moi, je viens de recevoir la note de la SACD pour le spectacle de Mercutio. À mon avis, ils ont dû confondre l'échelle à coulisses avec l'Olympia. Parce que j'ai quatre pages de papier à remplir. Et me demandant le nombre de fois où il est passé et tout, tout ça. Et puis, la recette qu'on a faite, le nombre de places qu'on a, le nombre de places qui ont été occupées. Oh non, quand même, rigole pas. Il a fait 25 places. Il a fait 25 payants, quand même. Oui, c'est ça. Oui, tous, bien sûr. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est sympa, oui. Bon, donc... Mais je t'assure, quand tu reçois ça, tu te dis, Ah, je suis une salle de spectacle la part entière. Je ne suis pas un petit théâtre associatif caché dans un recoin de Paris. Je suis une grande salle de spectacle sur laquelle quatre feuilles d'imprimé de la SACD se sont penchées. Ouah ! Oh, la gloire ! Les galons ! Les galons ! Mais rassurez-vous, je vais les remplir pour bien leur expliquer que s'ils veulent tondre un oeuf, ils ne vont pas avoir beaucoup de cheveux. Annick Gobert ! Applaudissements C'est un stonote, c'est un stonote. Sinon, il y en a les tracées. Merci. Je note. Marie-Gorelle. Je vois le premier. Ah bon ? Ah ! Je crois que tu fasses des grimaces. Non, je me disais, c'est vrai, ce que je dis. On ne viendrait pas, sinon. Ben voyons. C'est quand même bien la première fois qu'on me dit que je suis aimée pour mon argent. Donc, bien sûr, comme tout le monde, je vous souhaite une très 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 heureuse année, plein de choses que tous vos souhaits se réalisent. Ah ben là ! Oh ? Quoi ? J'ai dit quelque chose de drôle pour nous ? Non. Pour une fois, disais-je ? Bon, parce que je suis sérieuse. Je vais donc chanter une chanson du répertoire du groupe Vaya Candios quand elle rit aux éclats. Tu ne passes pas ? Un petit peu de froid du, hein ? Je l'ai écouté chez moi une fois, donc en principe, il marche. Wow. Suspense. Il est beau ton numéro de mime, tu ne nous avais pas habitué. Ah ben, j'ai pris des cours depuis. Je me suis améliorée. J'ai un deuxième CD où elle doit y être, tu veux, en... Oh ? Peut-être, en seconde. Le CD est décédé. Ah 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 ! Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je mange. Je mange. La rousse. Provocante. Elle te mate. Elle ne te vante pas. Toi, tu sais déjà Qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix Qui t'en sorcelle, toi tu ne vois pas Qu'elle t'épile, qu'elle te gâte Quand avec d'autres, elle rie aux éclats Fatale, elle se parle, ta larme te désarme S'appuie sur ton épaule, s'accroche à tes paroles Toi, tu crois déjà, quelle chance elle échavire Quand elle en dit, elle freine et soupire Tu ne comprends pas, qu'elle est de celle qui charme Avec leur corps et sans le rendre Elle se délanche, s'avance, se penche Frivole, elle papillonne, se pose et puis s'enrole Toi, tu sens déjà ton calme qui se désarde Tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde Tu n'imagines pas, qu'elle l'épille, qu'elle le guette Quand avec toi, elle rie aux éclats Toi, tu ne vois pas le piège Qu'il soit volé Ton calme, mon éclat Merci C'est le groupe Vaya Condios des années 80, je crois Il est dissous parce que le chanteur principal est décédé Donc moi je l'ai trouvé Et Patrick Langland m'a fait la bande musicale Donc j'aime bien cette chanson En effet, le son de la musique est remarquable Ah oui, ça c'est du Patrick Alors là je vais vous dire un texte Qui est de Florian Clary Le peintre de l'amour De l'encre de la nuit J'ai nimbé ma palette Et sur un nuancier J'ai peint des mots d'amour Tissé dans le garmin de l'Éden alentour Comblant tous les espoirs De l'éternelle quête Je cherche la couleur dont la flamme discrète Exalte les désirs dans la braise des jours L'oranger du bonheur aux multiples contours À l'éclat du joyau que le soleil paillette Puis, du bleu de tes yeux Naissent les horizons de ces tendres matins Inondés de frissons Où notre âme pastel chante sa poésie Les passions effrénées déchirent les amants Brodant leurs rêves d'or Au reflet d'embroisie Mais nul n'étouffera La voix de nos serments Florian Clary Applaudissements Il y aura trois copains ce soir Jean-Marie Desbo vient d'arriver Mais la première JMD Comment ? JMD Ah JMD, oui si tu veux Ça me fait penser que GHB n'est pas là Voilà Mais toi Olivier, tu sais très bien s'il fait Donc voilà Jean-Marie Desbo Mais la première Qui va faire frémir Notre Führstein Sous ses doigts agiles C'est Christelle Applaudissements Avec les bras Ah avec les bras, génial Oui, oui, oui Merci Merci, merci Bonsoir Alors voilà Imaginez-vous Que nous avons Parlé Christelle et moi De petits textes Que j'avais faits Sur des sculptures Dans une exposition de peinture Et elle a eu la gentille idée De les De vouloir les entendre Avec de la musique Alors c'est comme ça Un petit peu au déboté C'est une improvisation Elle va Comment Elle va nous donner de la musique Sur mes textes Il y a cinq petits textes Pygmalion L'inspiration jaillit Au fond de son cerveau Il prit un peu de glaise Et quelques gouttes d'eau Et pétrit lentement La matière obtenue Et du bout de ses doigts D'un statut d'une telle beauté Qu'il en fut amoureux L'artiste peut parfois être Bénie des dieux D'un statut d'un statut d'une telle beauté Songeuse La nuit d'été est douce Assise au bord du lac Où elle attend celui Qui fait battre son cœur Elle admire sur l'eau Une écharpe d'étoiles Et des éclats de lune Que berce le zéphyr Reproduction Le bus somptueux Elle a fermé les yeux Et offre ses épaules Au vent qui les caresse Et qui plaque à son corps Une pudique étoffe Voilant le sacrilège Et le bras mutilé D'une statue antique Outragée par le temps La nuit d'un statut d'une Gymnaste Allongée sur le dos Elle contemple au ciel La lune ou le soleil Et les membres levés Elle voudrait pouvoir En suivant son caprice De la pointe des pieds Ou du bout de ses doigts Faire tourner les astres Et changer l'univers La lune ou le soleil Puzzle Elle a posé sa tête Sur son épaule À lui Étreinte fraternelle Un cœur Un cœur bat contre un cœur Est-ce encore amitié ? Est-ce déjà amour ? Et si une autre vie Gage de l'avenir Naissait de ses deux corps Subtilement unis Mystère de ses deux corps Mystère de l'étreinte Merci Christelle Merci Christelle Bravo ! Je trouve ça beau Comme le début de c'est Je repasserai tout à l'heure Je crois que Christelle Maintenant Va régaler nos oreilles De sa musique encore Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs 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 Si tu veux, si tu préfères. Ok. Les péchés. Les péchés, mes amis, sont le seul de la vie. L'avarice, l'orgueil, la paresse et l'envie, comme la gourmandise et un peu la colère, agrémentent la vie si on s'y bien y fait. Mais, sans oublier la luxure, bien entendu, mais ce temps est passé, je n'ennuise plus, que ce soit pas paresse ou à l'emparesse, et je suis adoré de toute ma maison. La gourmandise est interdite par la mode. L'âge venu, la luxure est tachée d'opprobre. J'adorais la paresse, on m'a pris le travail. D'orgueil et de colère, on m'a dit bien du mal. Pour ce qui est de l'avarice, c'est connu, ce péché-là est de tous le plus malvenu. Le mensonge, par contre, est un commerce aimable. C'est un plaisir divin que contait une fable où l'on tient le beau, où l'on est admiré. Il faut trop de mémoire, je crains de me tromper. Je ne suis pas parfaite. Il me reste l'envie. Pas l'envie ordinaire, elle n'est pas jolie, mais l'envie de pécher. Envie, par gourmandise, de transgresser la loi entre tout autre exquise. Réfléchissez un peu. Je crois que, comme moi, vous pensez le péché comme chose agréable. À vous de bien choisir pour qu'il soit acceptable de vos contemporains, qu'en toute bonne foi, il ne laisse jamais d'intérêt légitime pour qu'on vous le pardonne. Bref, un péché infime. Je vois que vous cherchez. Surtout, prévenez-moi quand vous avez trouvé le péché idéal que l'on peut pratiquer sans qu'on vous juge mal et sans que le campon ne se mette ennuyé. J'ai envie de pécher. Et, Seigneur, pardonnez-moi. Mais vous aussi, vous avez envie de pécher. Il faut dire qu'un péché permis a tout de suite beaucoup moins de charme. Oui, mais tu vois, j'avais tellement envie de pécher que ce n'est pas celui-là que j'avais envie de dire, mais quand même, j'y suis revenu. C'est du chou. En tout cas, après, ces merveilleux tableaux d'une exposition avec Christelle, c'était... Vraiment, c'était deux, deux, deux magnifiques, magnifiques, magnifiques moments. Vraiment un pur enchantement. Sa musique est tellement, tellement douce, tellement... Ah, puis qui va avec ta voix, qui va avec tes textes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y avait une harmonie complète entre vous deux. Donc, oui, exactement. N'hésitez pas à me refaire des duos de ce genre parce que je crois qu'on est nombreux à aimer. Qu'est-ce que vous avez dit, là ? Je ne vous ai pas retenus. Bravo ! Oh ! Bien que ça ! Bravo ! D'accord, vous nous en refera. Eh bien, comment ? Vous nous en refera. Eh bien, allez, comment ? Alors, voici quelqu'un qui... qui... ne se posait pas la question du succès parce qu'il ne fait pas de concession. Mais, hélas, enfin, hélas, heureusement pour lui, hélas pour nous, son talent à franchir les frontières et il va bientôt nous quitter pour un monde plus enneigé que le nôtre. Parce que le 5 cm, ça ne les arrête pas. Ça va lui faire drôle, d'ailleurs, en tant que parenthèse. Donc, voilà notre futur explorateur canadien, Rémi Bois-Baisseau. N'attendez pas une présentation comme ça. On va casser la cabane au Canada. Eh bien, pour commencer, je vais vous interpréter Portrait de femme, c'est un de mes textes, et puis le compositeur Noël Kérouz, avec au piano Roger Pouly. Ouais, ouais. Dans l'abstrait de tes yeux, baignant des paysages, en subtiles couleurs, je suis ton Picasso, je projette mes mots, dessus ma vierge page, et ton portrait sera au bout de mon pinceau. Celui d'un bel amour, d'une complicité, teinté de jalousie, prisonnière et amante, mais libre, je te veux, dans mon éternité, je m'imagine alors, aimant ton âme aimante. Car de te caresser, de mes doigts de poète, éveillerai naissance, faire réjouir mon esprit, je te supprimerai, un sexe dans la tête, en madone de l'art, le parfait du maudit. Et tu me veilleras le jour, comme la nuit, et je t'attendrirai de l'aube, au crépuscule, on se consolera toutes de notre ennui, de ceux qui trouveront tout cela ridicule. D'écrire et de chanter un portrait de femme, je leur dirai le pur d'un visage idéal. D'illusion se transforme au miroir des fantasmes, le corps délivré, les entraves viscérales. Ma pâleur a toujours ton vertige et le tien, de dans tes profondeurs, mon âme a fait le vide, un vide à l'infini de ton cœur féminin, source de création, sous mes rimes lapides. Je ne te regarderai, visage de ma mort qui ranime l'espoir de mes pensées amères, dans tes deux océans qui remuent mes remords, dans des vagues à l'âme emportées par mes verres. Je me ferai rêver dans l'or de tes douze yeux, ensoleillés d'extase, aux premières lueurs, du radieux qui se lève au ciel, qui n'est plus bleu, rayonne le printemps au fond de mes noirces. Dans l'abstrait de tes yeux, peignant des paysages, en subtiles couleurs, je suis ton Picasso, je projette mes mots, dessus à vierge page, et ton portrait sera au bout de mon pinceau. La deuxième chanson, c'est Rien à perdre, c'est toujours un de mes textes sur une musique d'Olivier Rec. Voilà. Voilà. Il traîne ses chansons de quatre sous, au bout de quelques partitions, il vend sa voix un peu partout, avec piano pour tout sillon. Instrumentalement compact, il a des petites mélodies, et versifie un peu l'impact, dans des lieux qui ne font pas de bruit. Il n'est même pas au bas de l'affiche, mais qu'un poète de trottoir, qui pour toucher un peu d'artiche, fait au chapeau, à bout d'espoir, et comme pour se rattraper aux branches du cruel amour de la scène, il se réveille au petit dimanche pour composer de nouveaux poèmes. Il rêve un jour d'être connu pour vivre de ce foutu métier, que de poésie soit dans la rue, avec musique, sa bien-aimée. Il est dans l'air tige de l'ombre, un marginal qui prend la vie, comme une mort dans ce bain monde, une semaine des quatre jeudis. Sa verve, son idéal, et son imagination oxy. Par les brûlures de la société, par les ravages de la folie, il travaille d'arrache-cœur, et parfois même durant la nuit. Pour quelque instant, sous projecteur, il apprivoit de son ennui. Il a son cœur en bandoulière, comme pour happer la tendresse. C'est une fissive régulière, envoyée en chant de détresse. Comme pour conjurer le sort, il conjugue l'amour au futur. Mais ses décrines ne prennent pas les sorts, et demeurent dans la rature. Parfois, lassés de ritournelle, il se sent fiévreux d'herbe aiguë, qui, sous mille et une étincelle, pense que tout n'est pas perdu. Il cherche encore quelques regards, alors il se les imagine, dans l'illusion de vivre de son art, au bout d'une gloire assassine, d'une gloire assassine. C'est un grand chanteur. Ah oui, c'est magnifique. Maintenant, si les océans s'élèvent, on saura, n'est-ce pas, qui a fait fondre les neiges du Canada. Voilà. J'en profite, d'ailleurs, maintenant que j'ai l'antenne, pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 8 janvier 1973, à 5 heures du matin. Oui, c'est mon fils Fred, oui, d'accord. C'est mon fils Frédéric. On lui souhaite un joyeux anniversaire. 5 heures du matin, c'est... Juste à l'heure à laquelle je me couche. Enfin bon. Donc, le piano, le Führstein, va être ravi à nouveau de pouvoir s'amuser. Il va s'amuser avec celui à qui nous remettrons les clés la semaine prochaine. C'est Jean-Marie Nesbaud. Applaudissements Aujourd'hui, personne ne veut de pas mal. Merci. Je sais où tu le prends la question. Ah oui, des fois qu'il copierait surtout. Vous pouvez admirer un livre direct dans son numéro de donteur de pied micro. Et Jean-Marie Nesbaud qui prend notre courte échelle comme c'est un bourré de pied. On applaudit la courte échelle ! Applaudissements Qui est le symbole de notre première partie depuis la création septembre 98 ? Le coussin est plus tardif. Il a été cousu par Yvette Pujot. Qu'est-ce que ça devient ? Elle est dans le milieu. Les décors sont de Roger Arth et les costumes ne sont pas de Dornad Cardwell. On va voir. On va voir. C'est dangereux. C'est dangereux. On va pas se prêter pour le temps. On va tomber. Oui, je vais me garder en vie. Juste à l'heure. Juste à l'heure. Qu'est-ce que ça fait ? Tu sais, tu dis ça ? Moi, j'en prouvi. Ah, j'en prouvi. Ah, j'en prouvi. Donc, je disais Jean-Marie Desbaud. Bravo ! Je viens de très loin, bien plus loin que la mer. Je viens du commencement de l'univers. Big Bang, matière noire. Soudain, les galaxies Déroulent leur spirale Vers le physique Hasard ou vouloir Qui donc a concocté La planète bleue Poussière dans la voie latée Mais qu'est-ce que je fous là ? Au cœur du quaternaire Perdue dans ses millions Millards d'années-lumière Et mon tout petit monde Est-il ruche ou guépier ? J'adore tous ces braves gens Qui marchent sur mes pieds La terre en fusion S'apaise lentement Alors une cellule Alors une cellule prend vie Dans l'océan Avec des cellules Du poux au séquoia On peut fabriquer Ou qui ou quoi Ou qui ou quoi ? Et mon tout petit monde Est-il ruche ou guépier ? J'adore tous ces braves gens Qui marchent sur mes pieds Il fallait gagner Le bon embranchement Sinon j'aurais terminé Au grand outen Mes aînés s'appellent Lucie ou Cro-Magnon Homo sapiens Sapiens c'est mon nom Ayant inventé Et l'amour et la guerre Je peux sauver la terre Je peux la foutre en l'air Mais qu'est-ce que je fous là Au cœur du quaternaire Perdu dans ses millions Millards d'années et lumières Et mon tout petit monde Est-il ruche ou guépier ? J'adore tous ces braves gens Qui marchent sur mes pieds Dis-nous, où vas-tu ? Toi qui passes, où vas-tu ? Je vais juste au coin De la rue Un coup Tor TIME Quand vous êtes encore Il m'offre Donc vous vous avez �ado Moi J'avais été Bloc Qui 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 Après l'amour, sous le lit en bataille, tu récupérais ton chandail. Et puis tes lèvres frôlant mes paupières, tes doigts pianotants sur mon lit. Amoureusement, tu nous fredonais, ce bon vieux refrain d'avant-guerre. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. On chante et on rire, quand on a les yeux gris. On dit qu'il n'y a pas plus chouette que les douze yeux noisettes. Et pas plus amoureux que les grands yeux tout bleus. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. J'adore toujours tes yeux gris toutes reines. Tu seras toujours la plus belle. Oui, notre amour reste toujours debout. Toi et moi, c'est bien toujours nous. Amoureusement, toujours et encore. Chante-nous cette terre que j'adore. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. On chante et on rire, quand on a les yeux gris. On dit que les yeux noirs donnent tous les espoirs. On dit que les yeux d'or donnent bien plus encore. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. On chante et on rire, quand on a les yeux gris. On dit que les yeux clairs connaissent leur affaire. On dit que les yeux marrons connaissent la chanson. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Avec tes yeux verts, tu vas en enfer. Ce sont les yeux gris qui vont au paradis. Le paradis est fini. Je vais attendre que madame la présentatrice me tente la main. Je vais croisser quand on lui prend voile. C'était magnifique. On s'est régalé. On s'est régalé. Merci. Ah, c'était un pur régal. Je ne sais pas si j'entendais bien un petit arrière. Oui, parce que je m'en suis filmé un petit morceau pour mon plaisir personnel. Alors, nous avons donc à l'échelle à la coulisse toujours une immense variée. Non, il est parti. Ils viennent de remonter là. Ils sont partis. Ils n'ont pas même pas de dire. Bonne année, bonne année, bonne année. Je pense que ça n'a pas dû accrocher, je crois. Non, non, c'est pas vrai. Ils ont fait d'accord. J'ai entendu bien, on se taille. Ah oui, tu parles le russe couramment ? Non, c'est du français. Ah bon ? Et pourtant, ils sont venus à trois. Oui, merci. Bon, c'est un peu négocié, là, je ne sais pas. Tant pis pour eux. Je crois que c'est le garçon. Non, mais la fille, elle vient du Schwanschicht Comedy Man. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés. Non, non. C'est un restaurant qui fait son beurre sur autre chose. Et qui donc, les gens qui passent sur scène au Schwanschicht ne paient pas. Nous, pour les écouter, on paie, on paie 5 euros. Mais celui qui passe, il ne paie pas. Et évidemment, tu penses que quand tu peux assister à une soirée entière à l'œil, bon, il y a fou, il y a de l'ambiance, tu n'entendrons pas les gens. Ils ont droit à un quart de chanson chacun. Tu ne les entends pas, mais il y a de l'ambiance. Mais il y a de l'ambiance. Alors, il est certain que là, dans une atmosphère de théâtre, évidemment, ça ne pourrait pas être la même logique. Oui, je sais. Et bien, moi, je n'aime pas mettre deux pianistes là derrière l'autre, donc je vais décaler le décalage du décalé. Et je vais faire venir quelqu'un qui est alors là, question décalée, décalée alors là, complètement. Et vous ne regretterez pas de l'entendre tout de suite. C'est Michel Kupièk. Merci. Qui est un excellent pianiste. Michel Kupièk, un excellent pianiste. Je prends ce micro, peut-être. Et on peut-être revenir, on ne sait jamais. Ils sont en train de négocier. Mais on ne sait pas. Ah non, moi, je ne négocie pas avec les Russes. C'est pas moi qui les retiendrai. C'est peut-être pas tous d'accord. C'est comme les Tchèques et les Hongrois. Quand ils ont vu partir, les Russes, ils étaient contents. Bon, alors. D'abord, une bonne année, quand même. C'est quoi cette voile ? Bonne année. C'est quoi cette voile ? C'est l'école qui est valide, comme ça ? Tiens, ouh là, ouh là. Ah ben oui. C'est toi le moustachu, là-bas, je me disais. Eh ben oui. Bien, alors, c'est hallucinant, c'est énorme. Les grands esprits se rencontrent. Marielle Frédéric Turpeau a travaillé les vues. Oh ben non, oh ben non, vous pourrez tout ce que vous voulez. Oh là, oh là, oh là. Il a envoyé la bécane, là. On ne le tient plus, le lecteur, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas, il a été vexé quand il s'est coincé pour Annick Gobert. Ah bon ? Il s'est dit, attends, je démarre trop tard, tu vas voir. Oui, mais il faut faire attention qu'on a décédé comme ça. Avec sa mort d'avance, alors. Il faut se calmer, là, non ? Donc, oui, avant, je me suis prêté au petit jeu des vœux aussi. Ah bon ? Ben oui, j'ai essayé d'en chercher aussi. Bon, alors, plus facile, c'était Bonanus, Bertrand Delanoé. Oh ! Allez, c'est un mauvais, celle-là. C'est du latin, c'est pour tous les habitants de l'Utès. Il n'y a pas de mal. Meilleur vieux, Michel Drucker. Bonne santé, Jacques Chirac, Charles Pasqua, Jacques Tibéry. Jean Tibéry. Oui. Joyeuse Pâques, Marielle Fédéric-Turpo. Oui, à Montmartre, ils sont un peu... Ils ne sont pas comme les autres. Une année pleine de paix, Jean-Marie Bigard. Oui. Tous mes vœux de bonne heure, Julien Dré. Oui, donc là, ça se voit mieux à l'écrit, effectivement. Good year, Alain Prost. Bonne année, de François Bayrou. Glop glop, de Bifou, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, oui, ça veut dire bonne année. Bonne année 2010, Johnny Hallyday. Oui, voilà. Toujours les problèmes dans la machine. Bonne dans le nez, Jean-Luc Delarue. Bonne annec, bonne santec, Olivier Rec. C'est le breton, hein. Bonne arnais, Sylvester Stallone. Bon cru 2011, Jean-Louis Borloo. Tous mes vœux à moi, Nicolas Sarkozy. Bonne année, Dupont. Je dirais même plus bonne année, Dupont. Voilà, il y en a avec un T, l'autre avec un D, hein. C'est pour les initiés, là. Eh oui. Tous mes vœux de bonheuritude. Et de platitude, Ségolène Royal. Et puis enfin, on a Jean-Marie Le Pen. Borgnané. Voilà, on l'aura. Alors par contre, alors bravo, il y en a qui m'a beaucoup plu tout à l'heure. C'est bon, comment tu as dit, meilleurs aveux. Ça c'est de Eric Wirt, c'était très bien. Ah, celui-là, j'ai pas eu le temps de le trouver, il est très bon. Bravo, alors on applaudit quand même les deux années. Merci bien. Alors après, alors, qu'est-ce que je vais vous faire ? Alors je suis en train d'écrire évidemment des nouveaux textes, préparer des nouvelles imitations. Alors tout n'est pas effectivement tout à fait prêt encore pour ce soir. Donc j'étais un petit peu embêté, mais qu'est-ce que je vais leur faire ce soir ? Alors comme c'est une double courte échelle, je voulais quand même faire, essayer de faire quelque chose que je n'ai pas fait quand même lors de la dernière soirée. Donc à la dernière mise des clés, la dernière de 2010. Donc comme c'est symbolique, cette année 2011, j'espère à tous les artistes présents ici qu'ils vont pouvoir se produire autant qu'ils le souhaitent, avec succès. Et donc un petit sketch symbolique tout d'abord pour cette nouvelle année, puisque c'est un sketch que j'avais écrit pour mon premier spectacle d'imitation. Et à l'époque, effectivement, je travaillais dans une entreprise au service courrier. Ça fait une petite dédicace pour certains camarades. Alors, j'avais en fait écrit ce sketch parce que, donc en même temps, je commençais à faire du spectacle à côté et puis j'avais ce travail dans une entreprise. Donc c'est comme ça que j'expliquais comment je voulais un petit peu faire de l'imitation. Et c'est le fameux sketch qui s'appelle « La bonne voie » que j'ai écrit en faisant la voix de Raymond de Vos. « Oh, mesdames, messieurs ! Mesdames, messieurs ! Il m'est arrivé une chose extraordinaire ! » « Je travaillais à la poste. Je passais mes journées à oblitérer du courrier. Je n'avais de quoi devenir tabré. Et je ne vous parle pas du règlement qu'il fallait appliquer à la lettre. » Donc j'en ai eu marre de devenir esclave d'un travail à la chaîne. J'ai décidé de m'en affranchir. Je suis allé vers mon patron pour lui dire que je le quittais. « Monsieur le directeur, monsieur le directeur, je vous quitte ! » « J'ai envie de changer de voix. » Elle me dit « Ah bon, mais qu'est-ce que vous allez faire ? » Je lui dis « Imitateur. » Elle me dit « Ah bon, vous êtes sûr ? » Mais je lui dis « Bien entendu, puisque j'ai décidé de changer de voix. » Elle me dit « Mais vous savez, on ne change pas de voix comme ça. » Elle me dit « Vous savez, c'est juste une question de timbre. » « Ah ! » Et voilà, mesdames, messieurs, comment je suis devenu facteur imitateur. Alors toutes les semaines, je pars en tournée. Alors évidemment, j'emmène le courrier, je suis bien obligé. Mais en maintenant, c'est différent, vous savez. Parce que déjà, mais je cours après le cachet. Merci. Voilà, et puis je vais terminer par une petite chanson. Euh, euh, change de cassette. Qu'est-ce qu'il se fait ? Change de cassette. C'est laborieux, hein, tout ça ? Une cassette qui était déjà terminée et qui n'était pas classée comme cassette enregistrée. Je sais que tu te restes habillé pour changer ta cassette, je ne vois pas ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne m'as toujours pas imité, je te signale. Ça me fait peur. Je te fournirai comme ira en plastique, pas glisse. Non, je ne préfère pas, non. Pour mes têtes ? Je te fournirai, qui dit, non, non, non. Je ne vois rien fournirai du tout. C'est 2011, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, bon, finalement, moi, je suis en pleine lumière, mais je suis dans le noir parce que je ne vois pas ce qu'il fait. Donc, c'est ça le pire. Ça filme, là ? Ça filme, là ? Presque. Vas-y, tu peux y aller. Presque. Ça filme presque. Non, c'est là, je prends bien ça. Ça fait trois minutes que ça filme. Ah, d'accord. Très bien. Bon, ben, comme ça gardera toutes les saloperies dans la boîte, très bien. Oui, surtout, tu ne me fais pas de coupure. En plus. Alors, quelle chanson ? Parce que moi, je suis un peu... Je ne sais pas, c'est toi qui décides la chanson. Ben, bien sûr. Alors, je ne suis pas fétichiste, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas, comment dire, superstitieux, mais pourtant, je me suis dit, quand même, la première chanson de l'année, on va trouver quelque chose de symbolique. Ah. Alors, j'ai choisi, puisque j'espère que vous allez... Ça va être l'année où l'on ose, n'est-ce pas ? Donc, j'ai choisi Osé Joséphine d'Alabachoul. Oh, bravo. Voilà. Super. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 cartes et les... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un site qui s'appelle le Dromadaire, sur lequel vous pouvez personnaliser des cartes de vœux animées. Ce sont des petits clips, que vous pouvez personnaliser, et ensuite, le Dromadaire envoie au destinataire un mail pour dire, machin, vous envoyez une Dromacarte, et vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur le lien, et hop, l'animation se fait dans votre ordinateur. Bon, c'est drôle, c'est génial, bon, je dis ça, il y a plus de 6 ans que ça existe, et tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont la greffe du Bluetooth, n'est-ce pas, qui a déjà été effectuée, ils n'étaient pas au courant des Dromacarte. Alors que nous, à l'échelle à coulisses, parce que nous sommes des poètes, n'est-ce pas, qui continuons d'écrire avec une plume d'oie sur du papier chiffon, j'ai failli dire du vélin, oui, mais c'est sur du papier chiffon, encore plus cher. Bon, que nous ne connaissions pas les Dromacarte, bon, ça peut s'expliquer, mais quand même, quand même, l'équipe de Romain, nous n'en reviendrons, quand même, pas connaître Dromacarte, mon dieu, mon dieu, alors là, vraiment, j'ai été profondément déçu. En tout cas, il y a une chose, qui, elle, n'a pas changé depuis Chopin, il n'est plus accordé comme du temps de Chopin, puisque c'est depuis Yvonne Carayan qu'il est accordé à 440, c'est le piano, et sur ce piano, eh bien, nous allons avoir quelqu'un qui nous fera très bientôt un récitat de piano avec Laurence Tudair, c'est Béatrice Fouque. Fouquet. Fouquet. Béatrice Fouquet. Pourquoi est-ce que j'appelle toujours les gens qui ne sont pas là ? C'est, non, mais c'est vraiment pas de fête. C'est juste au moment où j'ai appelé les russes que... Non, je passe en plus 7, moi, pour pouvoir être Fouquet. Je suis en plus 7, là. Oui, d'accord, oui. Non, ça veut dire que le son doit être meilleur, je suppose. Non, c'est la luminosité du piano, on passe en plus 7, grâce à l'antique que j'ai trafiquée, et à un logiciel que j'ai changé dans la caméra, parce qu'on ne pouvait pas mettre plus de lumière sur le piano. Il doit connaître les drômes à cartes, lui, comme il est parti, je suis sûr. J'ai eu peur pour rien à l'instant. Oui, évidemment, oui, on peut, mais enfin, nous aurions protégé sa vertu, quand même. Par contre, il manque Béatrice. Une seconde, elle est en train de prendre sa partoche. Ah, oui, d'accord. Tu l'avais soufflé. Toi, tu filmes pendant ce temps-là, tu ne t'occupes pas. Tu ne choisis pas, tu filmes, d'accord ? Béatrice Fouquet. C'était la buste d'autant, Béatrice. C'est la buste d'autant. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait le temps de la farde, lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 ans de la grange lourde, faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Lui qui s'en était allé, longtemps, je l'ai désespéré, ce vagabond se disparu, voilà qu'il m'était revenu. 25 ans de la grange lourde, je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges condignants, j'ai rien dit, mais à leurs regards, j'ai compris qu'il était trop tard. 25 ans de la grange lourde, il n'était plus au rendez-vous, il était mort à la nuit même, sans un adieu, sans un jeté. Voilà, tu la connais l'histoire de l'homme qui venait de nulle part et qui revint comme une épave du bout de son dernier voyage, du vagabond, du mal aimé qui, se rappelant le passé, voulu devant de s'endormir, se réchauffer à mon sourire. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierres, je sais que, tranquille, il repose à l'ombre d'une rose rose. Mon père, mon père, mon père. Il pleut sur Nantes, et je me souviens, le ciel de Nantes, se rappelant mon cœur, chaque heure. Bravo ! Bravo ! Applaudissements Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501